On est parti, je vais te donner un principe fondamental qui va t'aider à interpréter rapidement tes rêves sans forcément bien évidemment aller sur une interprétation en profondeur mais tu vas voir que vraiment tu vas pouvoir extraire la substantifique moelle de ceci. Alors pour ceci, déjà on va repartir de la base d'un rêve. Alors moi j'ai rêvé encore la nuit dernière d'une personne. Il y a cette personne là qui n'est pas une personne de mon entourage et il m'arrive de temps en temps, une fois tous les six mois, de façon plus ou moins espacée, de rêver de cette personne. Et on pourrait se poser la question et naturellement lorsqu'on rêve d'une personne, on se dit qu'est-ce que j'ai, quel est le rapport avec cette personne ? Pourquoi cette personne là et pas une autre ? Et bien souvent on a tendance à essayer d'interpréter les choses. Par exemple on peut imaginer rêver une personne qui va se moquer de nous, par exemple, pour imaginer ça. C'est-à-dire, mais tiens, j'ai un problème avec cette personne là. Sauf que c'est là où on fait l'erreur fondamentale sur l'interprétation des rêves et c'est là où part, où commence justement la véritable interprétation de notre inconscient. Parce que ce qu'il faut voir c'est que le rêve, alors le rêve en tant que tel peut être une porte sur notre inconscient, sur des messages que veut nous donner notre inconscient, sur certaines perceptions, et bien ils peuvent nous donner accès à une part très intuitive de notre être. Certains vont parler par exemple de rêves prémonitoires. Donc ce type de rêve est bien particulier, je ne vais pas parler de ceci maintenant. Je vais plus te parler, puisque c'est le sujet, de l'interprétation des rêves et l'interprétation des rêves qui proviennent de messages de notre inconscient. Un autre terme, de rêves symboliques. Et le mot symbolique est fondamental ici, justement parce que lorsque tu vas rêver d'une personne qui va être dans ton rêve, ce n'est pas cette personne en particulier que tu dois prendre en considération. Par exemple, une personne te fait du mal, une personne se moque de toi, une personne te soutient. Peu importe, quel que soit l'acte ou la connexion ou ce qui se passe avec cette personne-là, ce n'est pas cette personne que tu dois voir en particulier sur son identité, mais plutôt ce qu'elle représente. Je répète, ce n'est pas cette personne qui compte dans le rêve, c'est ce qu'elle représente d'un point de vue symbolique. Dès lors, à chaque fois que tu fais un rêve, pose-toi la question, telle personne, je rêve d'elle, je la vois de façon récurrente, qu'est-ce qu'elle représente pour moi ? À quoi fait-elle et quoi ? Et ça, ça demande un petit effort de réflexion, d'introspection. Mais tu vas te rendre compte qu'il y a des éléments, il y a des codes qui correspondent à cette personne-là qui vont résonner avec toi. Comme par exemple, tu vas rêver d'une personne de ta vie du passé et tu te rends compte que cette personne-là, en fait, ce n'est pas juste que cette personne te manque, c'est juste qu'elle fait miroir à d'autres personnes de ta vie présente qui se comportent, par exemple, de la même façon ou qui te ramène à un sujet en particulier. Donc, ne pas prendre le rêve dans un sens littéral, d'ailleurs, on ne peut pas, et bien souvent, quand on essaye de raconter un rêve, on a tendance à avoir un peu honte parce qu'on trouve ça absurde, mais justement, cette absurdité-là, ce côté imaginaire, ce côté irréaliste, est là pour parler à la partie la plus abstraite de notre être. Ensuite, vient l'interprétation. Et sur l'interprétation, on peut se dire « Ok, comment j'interprète un rêve ? » Et bien, si par exemple, tu sens que tu as un moment donné ou que tu es à la limite de tomber dans le vide dans un contexte donné, et bien peut-être que tu as peur de t'effondrer et tu n'as pas peur de tomber littéralement dans le vide, mais tu as peut-être une crainte que ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de vivre, peut t'amener à une forme de chute. Et là, on voit qu'il y a cette métaphore-là qui est derrière. Donc, se poser la question, symboliquement parlant, on revient à ces notions de symbole, « Qu'est-ce que ça dit de la situation que je vis ? » « Qu'est-ce que ça dit de moi ? » Et au travers de cela, on pourrait, et je vais conclure là-dessus, sur ce dernier point tout aussi fondamental que les précédents, que sont l'archétype d'une personne qui va être dans ton rêve. Et le second point, eh bien, qu'est-ce que ça dit ? Essayez de voir, de décoder le message derrière. On peut se dire, troisième point, qu'on va mal interpréter le rêve. Et de se dire, peut-être que le message du rêve n'est pas ce que je crois qu'il est. Et là, je vais te relâcher tout en excédant par rapport à cela. C'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi ? Eh bien, parce que, en fait, le but du rêve, c'est de t'envoyer un message par ton inconscient. Et si, à un moment donné, le résultat atteint n'est pas celui du message que tu as eu dans le rêve, mais que ça fait travailler ton inconscient sur d'autres sujets et que ça t'amène d'autres pistes de réflexion, eh bien, c'est génial. T'as déjà gagné et t'as déjà eu les bénéfices de ton rêve. Et si, à un moment donné, le message que ton inconscient t'a envoyé, t'as pas réussi à le traduire, t'inquiète pas, il est intelligent, il te renverra des rêves ou des signes pour que tu puisses plus tard pouvoir l'interpréter de la bonne façon. Voilà. Dis-moi, en commentaire, quel est ton dernier rêve et comment est-ce que tu l'interprètes au travers de ce que je t'ai dit ? Et enfin, si tu veux me suivre, aller plus loin avec moi, tu as des liens dans la description, regarde-les, il y a plein de sujets qui sont passionnants et sur lesquels on va aller plus loin. Allez, je te dis à plus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501